L'objectif de cette vidéo est de présenter le cours sur la publication web dans Moodle. L'objectif de cet atelier, c'est de vous faire découvrir le codage web, donc HTML, CSS, et aussi de vous amener à publier du contenu sur les blogs de l'établissement, qui tournent sous WordPress, et également sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Donc, avant de vous demander directement d'écrire pour le web, il y a quelques leçons à réaliser avant. Donc, une première leçon sur le codage web. Donc, ça, c'est deux petits exercices. Donc, un premier sur le codage HTML. Donc, il suffit de télécharger le PDF ici. Vous aurez besoin de Notepad++ pour coder, et de Firefox en parallèle pour vérifier que vos pages fonctionnent. Je vous conseille, une fois que vous aurez lancé Notepad++, de le passer en français, et de lui dire que vous codez bien en HTML. Donc là, vous allez découvrir les balises et ce genre de choses. Ensuite, il y a un petit exercice sur du codage CSS, c'est-à-dire comment on peut mettre en forme, gérer le style d'une page. Alors, ça, c'est important. C'est comme ça que fonctionne WordPress. Toutes les pages de votre site vont avoir la même tête, grâce à des feuilles de style. Ensuite, une fois que vous avez fait cette leçon, il faut passer à la leçon numéro 2, sur WordPress. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a des choses sur le guide du blogueur. Donc ça, vous êtes plusieurs à travailler sur les sites de l'établissement. Évidemment, tout le monde doit respecter un certain nombre de codes et chaque membre de votre équipe doit les intégrer. Donc ça, ça va vous permettre de le faire. Vous avez des supports supplémentaires. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le référencement naturel ? Alors ça, c'est très très important, puisque c'est ce qui va nous permettre d'arriver dans les moteurs de recherche en haut des pages et pas tout au fond. Donc ça, il faudra y faire attention. Ensuite, vous avez des consignes sur comment écrire des articles. Donc ça, c'est un petit tuto. Vous allez voir que WordPress n'est pas un logiciel très compliqué. N'empêche qu'il y a quand même quelques petites subtilités qu'il vous faudra acquérir. Ensuite, un autre tuto sur comment gérer les images. Alors, par exemple ici, souvent vous allez être amené à récupérer des articles sur West France en ligne et il vous faudra un peu les travailler dans Gimp pour qu'ils soient à peu près présentables sur les sites internet. Ensuite, vous avez un certain nombre de liens qu'il vous faudra visiter assez régulièrement pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont arrivées en lien avec l'établissement. Donc en grande majorité, pour Merdreignac, ce sera sur West France. Et ensuite, vous pouvez faire le petit quiz. Vous testez vos connaissances, il y a 10 questions. Faites-le sérieusement parce que cette note rentre dans votre moyenne du semestre. Une fois que vous avez fait les deux leçons et le petit quiz, vous allez recevoir chaque semaine des consignes. Alors, a priori dans l'atelier web, dès la deuxième semaine, au bout de deux heures de cours, on commence à mettre des articles en ligne. Vous avez la grille de correction de l'atelier. Donc ça, c'est important d'aller la regarder pour savoir comment je vais vous noter. Vous avez la note d'intention. Donc souvent pour le web, vous pouvez la remplir pour le groupe. C'est-à-dire que vous allez mettre en ligne des articles que je vous amènerai, qui m'auront été confiés par des collègues. Mais aussi, vous allez créer vous-même des articles. Donc c'est plutôt sur ceux que vous aurez créés que je vous demande de me donner vos intentions. C'est-à-dire que vous avez choisi un thème, quelles étaient vos intentions et comment vous avez fait pour les faire passer. Ensuite, très important dans l'atelier web, vous avez les consignes ici. Donc là, toutes les semaines, je mettrai ici tous les articles qu'on m'a demandé de publier. Donc à vous de venir y piocher les contenus de la semaine et d'essayer de les mettre en ligne. Alors évidemment, je ne serai jamais très loin pour vous donner un coup de main. Vous avez ici les accès. Donc là, je ne vais pas montrer les codes sur la vidéo. Mais vous avez tous les accès, c'est-à-dire les mots de passe pour accéder aux différents sites et pouvoir publier. Et puis vous avez des ressources libres. Donc ça, ce sont différents tutos sur WordPress, des tutos vidéo et des tutos PDF. Donc ça, c'est si jamais quelqu'un nous demande de créer un site, ce qui arrive de temps en temps, là vous aurez tout ce qu'il faut pour venir créer le site, insérer des produits par exemple s'il s'agit d'un catalogue, faire une newsletter si le prestataire nous le demande, et ainsi de suite. Dernière chose, donc là, je vous demande de travailler en groupe. Donc respectez les délais quand on vous en donne, et puis essayez de bien répartir le travail entre vous, parce qu'à la fin, je tiendrai compte de ce travail de groupe. Et voilà. Merci. 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 Merci.